Ah là là, No Man's Sky. Vous le savez peut-être, mais les vidéos les plus regardées de ma chaîne sont encore et toujours mes let's play sur le jeu sport. Mais le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu de sport 2, étant donné que EA a coulé la licence en dissolvant Maxis qui s'en occupait. Mais dans ce rayon de merde, il y avait aussi un rayon de lumière apparu en 2013 au travers de l'annonce de No Man's Sky par Hello Games. Jeux qui se présentaient un peu comme le successeur spirituel de sport, ou en tout cas de la phase espace, phase durant laquelle vous passiez le plus clair de votre temps à vous balader dans une immense galaxie. Bon, les deux titres étaient clairement très différents, mais il y avait la même vibe qui fait que j'étais prêt à faire chauffer la carte bleue pour l'avoir le jour de la sortie, sauf que ça a un peu capoté. Alors je ne vais pas vous faire un énième résumé de vin plombe de ce qui s'est passé parce que tout le monde l'a déjà fait, mais pour ceux qui dormaient au fond d'une grotte, je vais quand même faire en 2-3 phrases un petit résumé pour remonter jusqu'à aujourd'hui. Août 2016, sortie du jeu overhyped. Mais c'est un peu du caca à 60 balles, et plein de pubs étaient clairement mensongères par rapport à l'état actuel. Donc le lead developer, Sean Murray, se fait défoncer par la communauté qui revend le jeu en masse. Bon gros bad buzz bien sale, mais cela permet au développement de se poursuivre via quelques extensions majeures. Fin juillet 2018, sortie de l'extension Next qui rajoute quasiment tout ce qui manquait au jeu, et finalement c'est un tout nouveau titre qui s'offre dorénavant aux joueurs. J'avais dit que j'allais faire court, j'ai fait court. Tout ça est en fait un méga bordel. C'est une couche de publicité mensongère, sur une couche d'incompétence marketing, sur de l'idéalisation par les joueurs, sur un manque de thunes, sur une pression de la part de Sony sur un petit studio. C'est un gros foutoir. Il est impossible de trouver véritablement un responsable à lyncher dans cette histoire, et de toute façon c'est une réaction complètement stupide et puéril. Parce que je m'en fiche que le jeu ait mis plusieurs années à se finaliser, les scandales comme ça, ça ne m'intéresse pas. Surtout si les développeurs font l'effort de continuer à améliorer leur titre, ce qui est le cas ici, et qui est quand même franchement rare. On connaît tous des projets de fous qui ont capoté pour mille et une raisons, mais des projets qui, malgré la perte de confiance des joueurs, continuent pour proposer un meilleur jeu, ça ne court pas les rues. Et honnêtement, je ne pouvais pas passer à côté de No Man's Sky, c'était pas possible. Même si je suis d'accord, j'arrive une nouvelle fois un petit peu après la bataille. Alors, No Man's Sky, finalement c'est quoi ? C'est un jeu d'exploration, slash simulation spatiale, procédurale, et je n'arrive pas à le définir plus finement. Les mises à jour antérieures, et surtout la dernière, Next, ont complètement transformé le jeu pour permettre de faire vraiment plein de choses, mais je vais quand même essayer de vous en faire un petit résumé assez exhaustif de ce qu'il est possible de faire. Donc, dans No Man's Sky, vous êtes un voyageur sans mémoire, naufragé sur une planète. Et armé de votre seul multi-outil, vous allez devoir survivre pour réparer votre vaisseau qui vous emmènera vers les étoiles, et qui sait, peut-être aussi vers les souvenirs de votre passé. Tout le cœur du jeu consiste à vous laisser libre d'explorer une immense galaxie composée de milliards et de milliards de planètes différentes. Mais simplement explorer, c'est pas fifou, et c'était d'ailleurs un des gros reproches faits aux premières versions, il n'y avait pas grand chose à faire d'autre. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Déjà, il existe un gameplay de survie. Toutes les planètes proposent des environnements différents plus ou moins hostiles. Par exemple, certaines planètes sont des paradis, et sur d'autres, il y a des pluies acides où la radiation en surface est plus forte que dans les réacteurs de la centrale de Tchernobyl. Donc, pour pouvoir se déplacer, il faut régulièrement recharger les systèmes de survie en récoltant les éléments nécessaires à leur recharge dans la nature. De même, tout le reste de votre équipement nécessite d'être chargé. Sauf que vous vous doutez bien que c'est juste lourd si c'est juste ça. Mais pour améliorer votre système, vous pouvez crafter des technologies qui vous permettront d'améliorer les performances de votre personnage et de vos vaisseaux. Et pour crafter ces technologies, il vous faudra visiter moult planètes et récupérer moult éléments en grande quantité. Cependant, vu la taille de votre inventaire de base, vous allez très vite commencer à vous prendre la tête. Mais pour pallier à cela, vous pouvez construire des bases, mais alors où vous voulez. Dans la terre, sous l'eau, sur terre. Le gameplay des bases est d'ailleurs vraiment sympa. Ce sont des plans à acheter pour pouvoir construire des bâtiments comme vous le voulez et les aménager comme vous le sentez. Notamment des systèmes de récolte ou de stockage permettant de vous simplifier la vie. Et ne vous privez pas d'installer des bases un peu partout. Vous pouvez les relier entre elles avec un système de portail à la Stargate, qui a le bon goût d'emmener aussi votre vaisseau avec vous. Plus besoin de consommer la blinde de ressources pour changer le système régulièrement. Et ajoutez à cela le fait que vous pouvez rencontrer un grand nombre d'extraterrestres venant de plusieurs espèces différentes. Sauf que comme vous ne parlez pas leur langue, il vous faudra aller chercher sur les planètes des shrines qui vous permettront de comprendre certains mots et pourquoi pas de converser avec eux, ce qui vous permettra de trouver des missions, récupérer des objets, des crédits, etc. Et même d'en inviter certains dans votre base principale pour vous servir d'armurier, de marchands et bien d'autres. Après, chose encore plus sympa, vous pouvez acheter ou même gagner un vaisseau cargo qui servira de point de départ à une flotte de frégates qui pourront être envoyées en mission pour vous ramener des crédits et plein d'autres choses à la manière d'un jeu de gestion. Le tout sera de trouver le bon cargo, mais aussi des frégates avec les bonnes compétences et les faire pexer sur des missions. Pour résumer, No Man's Sky est un jeu d'exploration simulation spatiale avec le plus grand terrain de jeu jamais conçu dans lequel vous devez survivre, récolter, explorer, crafter, construire votre base, résoudre des énigmes, réaliser des missions, observer la faune et la flore, apprendre des langues étrangères, gérer une flotte de vaisseaux et plein d'autres trucs encore. Franchement, ce jeu revient de loin, mais bordel maintenant il est bon ! Deux ans après sa sortie, on arrive enfin à ce qui était promis à la base, et c'est clairement le pied. Mais, parce que oui, il y a un mais, évidemment que ce n'est pas le jeu parfait et qu'il a des défauts, je vais donc nuancer un petit peu ce que j'ai dit. Déjà, le principal reproche que j'ai pu lire, le farm est encore trop prononcé. Certes, c'est mieux qu'avant. Next a considérablement allégé les séquences de farm, mais celui-ci est encore très présent. Vous passez le plus clair de votre temps à aller récolter des ressources dont vous avez besoin ou dont vous êtes à court, et vous êtes tout le temps à court de ressources. En plus, les inventaires ne sont pas grands, même s'ils sont améliorables assez facilement. C'est vrai que si vous n'appréciez pas de passer plusieurs heures à explorer et à farmer des ressources, ça va être un peu dur. Même moi qui suis assez habitué, c'est parfois un peu relou, je dois bien avouer. Après, il a été dit qu'il y avait beaucoup de bugs, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des bugs, oui, ça c'est clair. La hitbox des vaisseaux contre les bâtiments est juste cassée, et la génération procédurale produit parfois des trucs un peu zarbosses, voire même emmerdant comme quand les bâtiments objectifs flottent dans les airs ou sont encastrés dans la roche. Mais je n'ai pas vu plus, je n'ai pas eu un seul crash en plus de 30 heures de jeu, et aucun gros bug n'a empêché ma progression. Après, c'est possible que j'ai eu un peu de chance, mais si votre jeu n'arrête pas de planter, c'est peut-être un potato PC qui en est la cause. Parce que je dois dire que même avec une machine de guerre, les performances sont loin d'être optimales. Mais bon, c'est un jeu complexe en termes de technologie. On pourrait aussi parler de certains trucs un peu chiants, comme le tuto bizarre qui donne l'impression d'être à la fois fini et de ne jamais finir, ou le fait que le multi est encore limité à 3 joueurs, ou les menus très chiants à utiliser, ou le fait que si vous jouez au clavier en azertie, le binding est juste atroce. Un conseil ? Jouez à la manette. Mais je tiens à parler d'un dernier point problématique selon moi, mais là c'est inhérent au système de jeu et ce n'est pas vraiment quelque chose de corrigeable en soi, la génération procédurale. C'est à la fois une grande réussite et un énorme défaut. Réussite, parce que franchement, quand on se dit que tout est généré aléatoirement, que rien n'a été fait à la main, vaisseau, PNJ, missions, planètes, outils, arbres, plantes, cailloux, animaux, ça devient très, très impressionnant. Parce que générer des environnements, on sait faire depuis un moment, mais autant d'éléments du jeu et que celui-ci forme un tout encore cohérent, c'est juste incroyable. Surtout que là, ce n'est pas des blocs. Le gros challenge dans ce jeu, c'était de faire en sorte que la génération ne parte pas tout le temps en couille à créer des éléments improbables qui te sortent de l'univers. Et franchement, là, ça passe vraiment nickel. Alors bien sûr, il faut rester un peu tolérant. Certains trucs font vraiment bug de génération, les effets de bord se font un peu ressentir, et il y a pas mal d'absurdités comme le fait qu'il y est sur quasi toutes les planètes, faune et flore, mais dans l'ensemble, ça se tient de bout en bout, et c'est assez foufou. Mais cela pose aussi un problème, et c'est en réalité un petit peu le même que dans Spore. Dans Spore, la phase d'espace était un peu chiante parce que c'était globalement toujours la même chose, et la génération procédurale des planètes n'aidait pas vraiment, parce que les planètes étaient toutes différentes, mais donnaient aussi un sentiment antithétique de toutes pareilles. Alors, c'est un truc qui est un peu bizarre à expliquer étant donné que c'est surtout un sentiment, mais je suis à peu près sûr que si vous avez beaucoup joué à No Man's Sky ou à Spore, vous avez ce ressenti. A chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle planète, vous découvrez un nouvel endroit, mais en même temps, il vous en rappelle un autre. Et c'est encore plus flagrant quand vous commencez à avoir de la bouteille en jeu. Les créatures semblent se ressembler toutes, mais en même temps, vous savez qu'elles sont différentes. Ce caillou là, vous l'avez déjà vu sur une autre planète. Mais en fait non, celui-ci à étage jaune et pas verte, ils sont différents. La génération procédurale finit par tourner en rond. C'est pas méga flagrant, mais au bout d'un moment, on sent les limites. Même si c'était assez prévisible. Tu ne peux pas faire les 18 milliards, 446 millions, 744 mille, 73 milliards, 709 millions, 551 mille, 616 planètes, sans redites. Mais si vous combinez le gameplay assez répétitif et environnement qui donne souvent un sentiment de déjà vu, c'est parfois un peu lassant. Mais en fait, pas tant que ça. Si Monster Hunter World n'était pas sorti, j'aurais sans doute passé mon mois d'août sur No Man's Sky, parce que ce jeu reste quand même fort cool. Pas parfait certes, mais très sympathique. Je me suis surpris à simplement prendre plaisir à explorer des endroits perdus sur des planètes perdues, juste pour le plaisir d'explorer. Le jeu est tout simplement magnifique par moment, la musique est tingue, et sa direction artistique et son gameplay dans son ensemble rendent le tout très reposant à jouer. Pas vraiment de tension, de batailles épiques ou des gunfights endiablés, on est là pour profiter de l'exploration et c'est tout ce qu'on demande. Bref, pour moi No Man's Sky, malgré un mauvais départ, c'est une grande réussite. C'est exactement ce que je pensais quand je voyais les premières images du jeu. Ça a mis du temps à arriver, ce n'est pas le jeu parfait et ce n'est pas un jeu pour tout le monde, mais franchement, j'ai passé beaucoup de temps dessus sans m'ennuyer et en m'amusant. Et c'est finalement tout ce qui compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501